Christelle, vous allez nous parler d'une histoire qui est difficile et lourde. Alors c'est pareil, ça a commencé vers les 6 ans et demi, 7 ans, et ça s'est terminé vers les 12-13 ans. Est-ce que vous reconnaissez dans ce que Nina disait sur c'est de la pédagogie, c'est pour que ça soit mieux d'air plus tard ? Est-ce que vous avez subi la même manipulation mentale ? Je ne pense pas qu'il le faisait par pédagogie. Alors au jour d'aujourd'hui, étant réparé... Vous êtes réparé aujourd'hui, Christelle ? Oui, je suis réparé. J'ai eu la chance de rencontrer une association qui s'appelle Dire et guérir des agressions sexuelles. J'ai fait un grand parcours avec cette association. J'ai commencé par les groupes de parole. J'ai fait de l'escrime thérapeutique, j'ai fait du tai chi, j'ai fait du théâtre. J'ai fait beaucoup de choses avec cette association. Alors il faut du temps, il y a des hauts, il y a des bas. Mais effectivement, oui, je suis réparé. Je suis réparé. Et de quelle manière vous avez eu recours à la justice restaurative ? Alors c'est justement grâce à cette association. Pendant une assemblée générale, il y a deux personnes de l'ARCA. Donc c'est une autre association d'Indre-et-Loire qui, eux, pratiquent la justice restaurative. Ce mot justice restaurative que je ne connaissais pas du tout à ce moment-là. Et je me suis dit, donc à ce moment-là, j'ai tout à fait fini de réparer. Parce que c'était en 2020. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être une clôture en fait à ma réparation. Sauf que vous, la particularité, c'est que vous n'avez pas rencontré des agresseurs anonymes. Donc je ne savais pas s'ils seraient d'accord de rentrer dans le processus. Et vous n'aviez jamais porté plainte ? Non, les réflexions. Donc j'ai choisi de ne pas porter plainte. J'ai hésité à plusieurs reprises, mais j'ai choisi de ne pas porter plainte. Comment vous lui avez demandé ? Alors je lui ai fait une lettre. Deux jours après, il m'a téléphoné pour me dire, j'accepte. Comment ça s'est passé, la première séance ? Donc moi, j'ai fait dix séances de préparation avant la rencontre. Ah oui ? Alors le début de la préparation est quand même assez compliqué puisqu'il faut parler de l'agression, il faut parler du passé, les conséquences que ça a eues. Vous étiez seule avec un médiateur, une médiatrice ? Oui. Moi, il y a eu beaucoup de conséquences par la suite. En fait, les agressions ont commencé vers six ans et demi, sept ans. Je le sais parce que j'ai commencé à faire des sciatiques à cet âge-là. Et ce qui m'a fait savoir encore plus que c'est à cet âge-là, c'est que quand ma fille a eu six ans et demi, je n'arrivais plus à la regarder, je n'arrivais plus à lui faire de câlin. Pardon. Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille ? Elle a 11 ans. Et vous avez rapport très fort aujourd'hui ? Oui. Donc, il a fallu revenir les premiers temps sur tout ça ? Oui. Donc ça, c'est le plus dur du processus de justice restaurative. Mais on a fait des rendez-vous très rapprochés pour que ce moment passe vite. Et après, on parle du présent, on parle du futur, on prépare l'entretien. Donc ça, après, c'est beaucoup plus… Et lui aussi, il a eu cette préparation de son côté ? Il a eu exactement la même préparation que moi, oui. Il y a eu combien de rencontres ? Il y a eu une rencontre, pardon. Une seule ? Alors, pour l'instant, il y a eu une seule rencontre. Et ça s'est passé comment ? Alors, ça a été assez long. Disons que j'ai fait un monologue pendant plus de deux heures. J'avais très, très peu de réponses. J'avais des oui, des non. Après, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Donc je le savais, je m'y attendais. J'étais prête à ça. La médiatrice m'avait préparée à ce que je n'ai pas de réponse. Mais pendant la rencontre, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à lui dire. Je lui ai dit toutes les conséquences qu'il y a sur moi. Et le fait d'avoir sorti tout ça et de lui avoir redonné son paquet, en fait. Maintenant, c'est son paquet, c'est son problème. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a libérée. Alors, il y a eu… Pendant un moment, pendant la rencontre, je lui ai demandé si c'était de ma faute. Et il m'a répondu que… Oui et non, mais tu t'es laissé faire. Donc là, ça a été un petit peu compliqué à entendre. Donc j'ai fait une petite pause et je suis revenue. Et je lui repose la même question. Donc là, il a dit « Je ne sais pas ». Je lui ai dit « Est-ce que tu t'excuses ? » Et la phrase « Oui, je m'excuse », elle a mis beaucoup, beaucoup de temps à sortir. Il a fallu que je lui dise « Oui, virgule », la suite. Et il est parti. Ah, et ça s'est arrêté là ? Ça s'est arrêté là. Vous n'avez pas trouvé ce que vous étiez venu chercher ? Alors, au début, je pensais que je n'avais pas trouvé ce que j'étais venu chercher, effectivement. Mais ça a demandé trois, quatre jours après la rencontre. Et je l'ai senti comme une libération. J'avais un poids sur les épaules qui était parti d'un coup. Vous aviez parlé, vous aviez dit… J'avais tout sorti, oui. Et là, lui, il demande une deuxième rencontre. Ah, là, maintenant, aujourd'hui ? Donc là, lui, il est en préparation pour une deuxième rencontre. Et vous, vous avez accepté ? Alors, ça date de la semaine dernière. Donc oui, j'ai accepté une deuxième rencontre. Mais la condition, c'est qu'il y ait du dialogue.